bonjour alors dans ce premier tutoriel de ma série de tutoriels je vais vous présenter le cookie flex ring qui permet justement d'avoir des personnages complètement animables dans blender alors le cookie flex ring est développé par des formateurs sur blender en fait sur le logiciel de 3d sur le logiciel de blender qui s'appelle blender cookies vous pouvez aller sur blender cookies point com vous êtes redirigé vers une adresse qui s'appelle cjcookie.com slash blender vous pouvez aussi taper ça vous recherchez directement dans google blender cookies avec de haut c'est mieux voilà et c'est le premier site et ici dans ce site vous avez encore un moteur de recherche donc après avoir cherché dans google si vous avez été sur google vous recherchez dans un nouveau moteur de recherche ici donc ici dans la base vous allez être dans blender cookies puisque ce site est un site qui permet d'avoir différentes autres apprentissages pas seulement blender vous avez ici 3d studio max modo qui est un autre logiciel de 3d un iti qui permet de faire des jeux vidéo si cookie workshop qui permet d'avoir des cours un peu plus approfondi sur 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 la 3d principalement avec blender d'ailleurs movancy qui permet d'avoir des cours en privé avec des au niveau de la 3d donc c'est 60 dollars le cours lors de cours et il ya vraiment quelqu'un en face qui permet de répondre à vos questions blender artist qui est le forum le plus grand forum au niveau de blender et concept cookie qui permet de de faire tout ce qui est conception donc c'est à dire ici on ne se sera pas de la 3d ce sera uniquement de la 2d donc voilà donc pour en revenir à mon petit moteur de recherche va ici vous cliquez bien sur blender qui vous avez tous les autres ici pour faire vos recherches donc vous tapez cookie cookie flex ring cliquer sur go vous appuyez sur entrée un peu importe un peu de temps à chercher voilà vous cliquez pas sur le premier choix je sais pas pourquoi ce choix était mieux en premier il n'a rien à voir vous cliquez sur le deuxième qui s'appelle cookie cg cookie flex ring et vous cliquez ici sur l'article on a un peu de temps à charger et vous allez cliquer ici donc c'est un outil pour une de leurs formations donc ici vous avez une formation à acheter mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter pour télécharger uniquement le l'outil et vous vous allez en bas vous vous scrollez un peu et vous cliquez sur download cg cookie flex et vous pouvez le télécharger moi je vais de l'annuler parce que je l'ai déjà et quoique je vais quand même le télécharger pour vous montrer comment le déshipper enfin pour tout remarque c'est simple vous avez un fichier zib vous aurez besoin de déshipper pour l'ouvrir donc vous l'ouvrez et vous allez avoir un dossier à l'intérieur avec le fichier qui permet justement d'avoir le ring donc ce fichier en fait avec ce personnage bon il aura les bras les bras comme le modèle ici mais là là parce que là je l'ai un peu bougé je vous montrerai tout de suite comment le bouger ses membres et donc non c'était celui ci et voilà vous avez vous déshipper vous déchargez vous mettez vous estrayer tout vers vers le fichier vous avez envie d'extraire ensuite vous ouvrez après vous allez dans file ou après l'avoir décompressé vous allez dans file open vous choisissez le fichier dans lequel vous avez téléchargé votre votre outil par le l'outil de ringing et vous double cliquez sur cookie flex ring voilà donc open vous faites open vous moi je fais cancel parce que j'ai déjà ouvert voilà et donc ensuite vous avez votre outil donc vous voyez vous avez votre personnage donc un personnage tout modélisé en 3d déjà tout fait plus vous voyez des choses des ronds ici tout autour qui permettent justement de modifier notre personnage donc pour modifier notre personnage nous cliquons ici sur object nous passons dans pause pause qui est le mode de pose qui permet de modifier votre personnage et vous cliquez sur par exemple ici le cube et vous cliquez par exemple sur j'ai pour déplacer vous voyez ici vous pouvez complètement baisser votre personnage votre personnage interagit complètement et voyez que les pieds sont bien ancrés au sol parce que si vous appuyez hop vous voyez les ses genoux se plient vous pouvez faire la même chose pour les épaules vous voyez le v et baisser les épaules donc le bras suit forcément et vous pouvez faire par exemple des rotations ici du bras hop voilà très simplement dans une rotation voilà donc ici c'est vraiment des manipulations basiques puisqu'on peut faire des modifications beaucoup plus avancées mais c'est pour vous montrer le concept en fait de cet outil complètement modifié votre personnage vous pouvez également la chose un peu étonnante faire des rotations des déplacements comme je vous l'ai montré mais vous pouvez également faire des redimension c'est à dire que vous pouvez appuyer sur s pour redimensionner ici vous avez vraiment j'ai tourné un peu le membre vers le haut ce bras le bras vers le bas voilà j'effectue une rotation pour éviter que le bras rentre dans l'autre et ici je vais faire s pour étirer justement le bras et vous voyez mon personnage est devenu elastic man je crois que c'est les stick man ou elastic boy le super héros qui permet d'avoir des membres vraiment vraiment élastique donc voilà c'est tout pour cette présentation du cookie flex tool enfin sur la présentation basique du cookie flex tool comment le télécharger comment le modéliser et voilà à très bientôt pour un prochain tutoriel un petit peu plus très cher je pense que vous parlez on au bouton de la vidéo j'ai compris j'ai rencontré je vous parlez j'ai rencontré vous est que vous avez j'ai rencontré C'est parti.